Un projet de loi controversé, ça va généralement avoir deux cycles médiatiques, c'est-à-dire deux phases où on en parle particulièrement dans les médias. C'est important quand on en parle de savoir dans quel cycle on se trouve. Le premier cycle, c'est généralement tout de suite après la présentation du projet de loi. Ça, c'est généralement la première fois que le gouvernement va rendre publique une version complète de sa vision du projet de loi, en le présentant aux députés, soit à l'Assemblée nationale à Québec ou au Parlement à Ottawa. Le projet de loi, il est tout neuf, alors c'est une nouvelle, puis on en parle beaucoup. Le deuxième cycle, c'est généralement juste avant son adoption. Ça, c'est quand le projet de loi est prêt à se rendre à son vote final et les députés vont soit l'adopter ou le rejeter. Généralement, si un projet de loi se rend au vote des députés, c'est que le gouvernement est assez certain que le vote va probablement passer. Mais ça ne veut pas dire que le projet de loi n'est pas encore controversé et qu'il n'y a pas encore une certaine opposition au projet de loi. Alors, c'est souvent l'opposition qui va essayer de faire en sorte qu'on en parle beaucoup dans les médias. C'est la dernière chance à l'opposition d'utiliser la pression publique pour faire certains changements au projet de loi ou juste espérer que sa base qui s'oppose au projet de loi s'en rappelle aux prochaines élections. Ce qui peut amener de la confusion, c'est qu'entre les deux phases, il peut y avoir plusieurs mois. Puis pendant ce temps-là, le projet de loi peut changer quand même considérablement. Entre la présentation initiale et l'adoption finale d'un projet de loi, il va généralement avoir des consultations publiques et plusieurs rondes de commissions parlementaires qui vont apporter des modifications au projet de loi. C'est pour ça que c'est important de savoir dans quel cycle médiatique qu'on est par rapport à un projet de loi. Si on est dans le deuxième cycle médiatique d'un projet de loi, juste avant son adoption, puis pour se faire son avis, on se fie aux articles et aux éditorieux qui ont été écrits pendant le premier cycle, bien ça se peut qu'on se fie à des informations qui ne sont plus à jour. Et puis malheureusement, souvent, les partis d'opposition vont juste rallier leur base contre un projet de loi à sa deuxième phase, quand il est prêt d'être adopté. Généralement, rendu là, le projet de loi, il est pas mal final. Mais le meilleur moment pour débattre du projet de loi et faire une pression publique pour que certains éléments du projet de loi changent, c'est pas au deuxième cycle médiatique, c'est à son premier quand le projet de loi vient d'être présenté. Alors, quand on parle d'un projet de loi dans les médias, rappelez-vous, c'est important de savoir, est-ce qu'on est dans son premier cycle médiatique après sa présentation ou son deuxième cycle médiatique juste avant son adoption? Parce que les objectifs des politiciens par rapport à l'opinion publique sont pas les mêmes à chaque étape.